attention les stations fréquence pour dundi 33 14 km 33 01 opérateurs remis qui l'on s'appelle pour le qso national du canal 27 section sud-ouest oui les 73 michel la tour de contrôle ainsi que la station que j'ai entendu très très qrp là juste avant toi là dans le lointain quand je dis dans le lointain je suis même pas sûr qu'on arrivera longtemps sur la vidéo tellement que c'était minime minime j'entends plus retour à toi michel il y a une ronflette il ya quelqu'un qui a une ronflette ok non mais c'est pas un problème oui non j'ai pas eu le temps de prendre les micros j'étais j'étais pas mal pris là dans les programmes on l'a du du pocket j'ai rajouté en plus des fréquences radiamataires j'aurai là au niveau des dévoués du sud-ouest j'ai rajouté des fréquences de l'ISS tout ça dedans reste plus qu'à voir le jour c'est hallucinant de commencer on se prend la tête là-dessus pour pour juste faire de la radio au c'est clair qu'un poste de civils c'est plus simple à utiliser un chitroix coups oh mais moi j'ai programmé oui est-ce que tu viens de dire j'ai tout dessus ça marche impeccable c'est nickel oh t'es sûr que c'est toi qui l'a programmé ou tu l'as fait faire ah non mais moi j'ai des personnels alors moi non j'ai pas dit rien non non moi j'ai le T-YT 9600 il est tout programmé il est 159 impeccable je sais même plus lequel que j'ai T-YT aussi je vais te dire ça là de suite alors où j'ai mis les fichiers c'est par là par là par la radio c'est le MD 380 c'est bien suffisant pour moi un chitroix même déjà là c'est déjà pas mal compliqué ah bah oui après faut savoir faut savoir les programmés moi je sais pas les programmés voilà non non mais moi j'ai le T-YT 9600 le MD 9600 j'ai l'antelle radicale la cruz crasse voilà j'ai une directive 10 éléments avec voilà dans cette petite poste ça marche bien 10 éléments putain bordel mais tu sais où c'est que j'habite quand même non quand tu passeras devant la maison tu regardes à gauche de la maison pas là où il y a la grosse tailleur qui calme à gauche tu vas la voir ça fait délustre que je suis pas passé par là-bas ah oui 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 ça il y avait oui puisque là il est là là il est en train de scanner là sur les fréquences PMR-DMR ah t'as le DMR mais mets-toi le canal 8 mets-toi le canal 8 TMR tu vas voir ouais mais bon vu que lui alors attend euh attend que je fasse pas de connerie euh DMR D D D D il y a dit D le monsieur euh ok euh D en euh comment c'est déjà S1 ou S2 ? Et tu te mets PMR 446.093, hein ? Ouais, j'ai que... Oui, Michel, je te repasse le micro. J'ai que... J'ai pas l'affichage de fréquence, là. Il est juste le titre de chaque programmation. Ah oui, mais après, après, attends, je vais pas le bouger, ouais, bah attends. Alors, je parle, moi, voilà, je passe le PMR, voilà, tu dois m'entendre. Je sais pas si tu m'en parles, je vais parler les deux en même temps. Attends, PMR ou DPMR ? DMR, ou autrement, DMR, c'est numérique. Bon, attends, je redescends, je redescends au premier étage, voilà. Ok, vas-y, recommence pour voir. Qu'est-ce que tu parles, là ? Eh ben, y'a rien. Y'a rien qui passe. Ouais, y'a la colline qui nous sépare. Attends, tu rigoles ou quoi ? Y'a la colline, elle est en bordel, il n'est pas programmé, alors... Attends, y'a pas la colline, là, attends. T'es pas sur le PMR, t'es pas sur le 446, 093, 13, attends. On est à vol d'oiseau, on est à 3 km ou 4 km. J'ai rien à voir, là, non, non, non. D'accord, là, j'ai monté le volume à fond, donc tu pourras le vérifier, là, sur la vidéo. PMR 8, ok, vas-y, j'ai le volume qui est à bloc. Ben, il reste silencieux. Tu m'entendu ? Rien, 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 le volume reste silencieux. Mais t'as un problème, alors, t'as un problème, il est pas, ouais, t'es sur ton truc, il a mis le PMR 8, mais le programme est marqué programme PMR 8, mais la fréquence, il n'est pas, il est pas réglé. Et si, 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 j'ai réglé tout ça, tout est rentré dedans, j'ai déjà testé, si, si. Ah, c'est pas possible, attends, tu es, attends, je parle, tu connais Yannick, je parle à Yannick, tout à l'heure, on est resté, je suis resté puni de, plus d'un quart d'heure, même un quart d'heure, même un quart d'heure de la minute, même plus que ça, avec lui, même. Oui, ben oui, je veux bien, mais, alors, attends, voilà, je suis rentré dans le, alors, 446, 093, 75. Voilà, c'est ça, oui. Mais parle-toi, pour voir. Oui, ben, tu vois, là, attends, est-ce que là, que je me sors du menu, je ne voyais pas faire une connerie, j'étais là, dans la partie programmation, là, pour le coup. Alors, attends, que, je suis en quoi, là, je suis en mémoire, mémoire moyenne, mémoire haute, n'importe quoi, puissance haute. Ok, là, je suis au maximum. Là, je suis même en train de passer, là, dans le haut-parleur. Là, on entend un souffle, là, tellement que ça rayonne, là, au niveau du pocket. Donc, là, je suis en puissance maximum du pocket. Voilà, là, je relâche, maintenant. Ouais, vas-y, parle-toi, pour voir si j'entends. Oui, ben, hé, là, durant tout le temps que j'ai tenu le micro, j'étais en train de parler dans le pocket en même temps, j'ai fait les deux en même temps. C'est pas possible, c'est pas possible. Attends, on est juste à côté. Attends, c'est pas possible. Il y a un truc, t'as une couille par là. J'ai accompagné quelqu'un ce matin qui est venu chez moi, je l'accompagnais jusqu'à l'entrée de Bordeaux, en plus, lui, en voiture, avec, voilà, en voiture. Et ça marchait très bien, et toi, t'es encore plus près, et ça marche pas, c'est quand même bizarre, là. Tout bien, détail, c'est cette fameuse colline, là, qui nous fait barrage. Voilà, les ondes HF, ok, rebondissent et passent par-dessus, ça, ok, mais là, ça passe pas. Et même, du temps où j'avais l'ancien pocket, le PIC 5777, pareil, plusieurs fois, je m'en suis déjà servi, même avec Daniel Santeur, et jamais, j'ai entendu qui que ce soit, mis à part une entreprise locale, dessus, depuis mon QRA, c'est tout, hein. Ah oui, tant à rien du tout, parce que là, je suis en train de, tu vois, je suis en train de mettre la directive vers toi, pour voir. Là, tu vois, ça tourne, voilà, 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 là, là, moi, j'ai du patient en directivité, c'est quand même bizarre. Ok, peut-être que là, il y a quelque chose qui arrivera à passer. Mais en tout cas, là, je te confirme, il est bien programmé. J'ai eu l'occasion de le tester. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il fonctionne bien. C'est bien rentré dedans. Et je dis, même avec le précédent portable que j'avais, le PUC5, c'est pareil. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit autre qu'une entreprise locale. C'est tout, même pas plus ici. Ah non, mais là, je suis renfermé, moi, là, ici. Ou alors, il faudrait que... Ah oui, mais attends, je suis sur l'antenne du pocket. Je n'ai pas d'antenne extérieure. Ah, mais voilà, c'est ce que j'avais été demandé. Mais voilà, c'était pour ça aussi. Parce qu'attends, il y a quelqu'un qui a... Moi, même le gars, à Izon, à Izon, la même à Izon, avec le pocket, avec les antennes, là, là, qu'on s'appelle, là, 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 je m'en avais plus l'antenne, je l'entendais, moi. Alors, tu vois, pourtant, Izon, c'est encore vachement plus loin. Alors, si, si. Ah oui, tu as l'antenne du pocket, voilà. Tu n'as pas l'antenne, tu n'as pas l'antenne dehors. Ah oui, tu n'as que l'antenne du pocket. Oui, c'est tout. Je n'ai que l'antenne du pocket. Ah oui, mais c'est pour ça, peut-être. Allez, on va me l'opposé, c'est pour ça, voilà, ouais. Ah, tu vas, tu vas, Frantaine, alors. Allez, excuse-moi, voilà. Salut, Michel. On passe à Michel, quand même. On va dire qu'aujourd'hui, il arrive, il commence à apprendre la fréquence. C'est pas comme ça, Michel. Non, je ne pense pas, il est peut-être un petit peu long à revenir, à prendre le micro, je ne sais pas. Il est peut-être la prise sur un truc, le temps de réagir, je ne sais pas. C'est bizarre, je ne sais pas, même moi, avec mon pocket à l'intérieur, j'entends. Eh oui, mais toi, là, tu as certainement un meilleur dégagement que là où je suis. Oui, oui, non, mais je n'ai pas le contraire, parce que je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Je parlais avec Yannick tout à l'heure, on parlait en numérique, ça, en numérique ou en PMR, ça passait. Pour parler vachement plus loin, ça passe. Voilà, bon. Ah oui, mais si c'est un pocket, oui, après, oui, ça dépend. Ah, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, voilà, oui, c'est un pocket, je ne veux pas de poste mobile ou fixe à ce niveau-là. Non, non, je préfère rester sur un pocket, au moins, comme ça, je peux l'emmener facilement dans la poche, aussi, cela. Et puis, bon, c'est juste, on va dire, expérimental, H.I. Les 73, j'ai failli reprendre le micro de justesse. Les 73, retournez. 73, Rémi, 73, tiré, opérateur Stéphane, 73, les bons chiffres à tous les deux. Les 73 à nouveau, il y a Michel qui n'est pas loin derrière, je ne sais pas, il est peut-être pris là maintenant sur autre chose, je ne sais pas. Ah, il fait peut-être de la réception SSTV, peut-être, aussi, en même temps, j'ai vu ça passer tout à l'heure, là, sur Internet. Ah, peut-être, je ne sais pas. Il y a Saint-Michel, je l'entendais correctement, je ne sais pas, il est peut-être occupé, on n'est pas tous... On n'a pas tous d'autre chose à faire, mais il va peut-être revenir. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, c'est possible. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu, là, il a mis quelques images, justement, de réception SSTV, là, sur Internet. Et peut-être qu'il est retourné là-dessus, hein. Ouais, il repassera bien tout à l'heure, sinon ce sera la prochaine fois. Il y a Thierry qui est aussi, là, en fréquence, avec nous. J'ai entendu une autre station, tout à l'heure, en début du QSO, c'est vraiment trop... C'était trop, trop QRP, là, de mon côté. Bon, autrement, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles d'Eric, ni de Ludovic. Ils sont partis en vacances. Ils sont partis à... Ils sont partis tous les deux en vacances, à... Merde, quoi, à mentaliser. Je croyais que tu étais allé dire, ils sont partis en vacances avec le livreur de pizza. Ah oui, mais voilà, mais voilà, les livreurs de pizza m'ont arrivé. Ouais, déjà, qu'hier soir, il était tombé entre la boîte et le couvercle. Ah, je suis trois coups. Je n'ai pas entendu de ranger ici, de mon côté. Alors, en général, il y a Philippe ou Ranger, mais je ne les ai pas entendu. Ils sont peut-être en train de prendre de café ou de digestif. Ouais, c'est le digestif. Le digestif, il est plus loin passé. C'est ça. Bon, attends, moi, je vais boire un café, hein. Ça fera un effet, au moins. Ok, ça marche. Oui, oui. Ah, ok, Michel. Ben, voilà, tu as été refaire un petit peu de réception SSTV, c'est ça ? Non, non, j'ai du monde, dès qu'il est arrivé, il fallait que je descende d'ouvrir la porte. Et là, maintenant, j'ai le moment d'aller, la bonne soirée et la bonne continuation. Ça marche, Michel. Merci de ton petit passage et merci pour les photos que tu reçois. Et bonne soirée à toi. Retour sur Eric. N'importe quoi sur Thierry. Ah oui, je suis là, je n'ai pas de nom du Eric. Ben, voilà, les bonnes 113, Michel, et puis la bonne soirée à toi, alors. Ok, une autre soirée à toi aussi. C'est en train de dire, Michel, opérateur Stéphane sur Thresse, les bons chiffres à toi, et bonne SSTV. Non, non, je demande à la maison, la SSTV pour plus tard. C'est branché, remarque. S'il y a des images, elles vont se mettre en place toutes seules. Allez, bonjour Stéphane, et à l'an prochain. Ouais, à l'an prochain, et peut-être au SSTV, qui sait ? J'en ai fait déjà de la SSTV, j'en ai fait il y a quelques années, mais peut-être que je vais m'y en mettre, on ne sait jamais, on leur a peut-être quelques-uns pour vous croiser les images. 73. Ah, tu sais, j'ai du monde, mais ils rigolent quand ils me voient. Tu sais, moi, la SSTV, je suis devenu allergique depuis que je me suis mis au DRM. Non, moi, j'en ai fait il y a pas mal de temps, mais bon, pourrais-je remettre tout ça en route. L'ordinateur, c'est pas le problème, j'en ai un qui est disponible, mais bon, rechercher les logiciels et tout rebrocher, bon, ça peut se faire, mais bon, pour l'instant, j'ai d'autres choses à inventer, voilà. Allez, 73, bonjour, à toi. Faudrait que tu m'expliques la différence entre la SSTV et le DRM, parce que là, tu vois, là, pour le coup, je ne l'ai pas vue, la différence. Voilà, devant la Michel. Moi, je suis calé, je crois que je connais un petit peu, je dis bien, je connais un petit peu la SSTV, mais après, l'autre mode qu'il a, je ne connais pas, donc je ne connais pas, je somme ma gueule. Ouais, là, je suis en train de regarder, je suis en train de lancer mon gestionnaire de programme, là, sur Linux. Là, je vais voir si j'ai quelque chose. C'est bizarre, je ne comprends pas, Rémi. Ben, oui, non, mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas nouveau. Ce que je me rappelle, il y a quelque temps, déjà, je crois que ça devait être, ça fait un bout de temps que tu as, là, déjà un pocket ou quelque chose, là, en PMR. Ça fait déjà un moment, il me semble, là, déjà. Si je me souviens bien, justement, à l'occasion de la QSO du canal 27, on avait déjà fait un test à ce niveau-là. Et de mon côté, j'entends des personnes. Ah oui, le podcast, moi, j'ai le bas au faible GD3. Le bas au faible GD3 TP. Il est 8 watts. 8 watts. Oui, moi, j'entends bien. Ça marche bien. Mais il faudrait que tu essayes depuis l'extérieur de ta maison pour voir. C'est quand même misère. C'est vrai. C'est moins loin que les autres. Et ouais, après, c'est ça, après, c'est des DPMR. Alors, on n'en parle pas en numérique parce qu'en numérique, ça, ça passe, ça, ça passe pas. Ouais, c'est ça que, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, là, j'expérimente, c'est tout ou pas plus. Puisque c'est vrai que, OK, en DPMR, il y a peut-être la qualité audio qui est là. Mais bon, moi, je préfère quand même, malgré tout, le côté radio tel qu'on l'a sur la HF. Avec ses petits travers quand on a pour Pac-Best, par exemple, des trucs comme ça. Je trouve ça plus, il y a quelque chose de vivant dedans par rapport à tout ce qui est numérique et compagnie où là, ça ressemble trop à du téléphone. Mais de toute façon, oui, je ferai des essais depuis en haut sur la colline. Là, par contre, oui, je serai un terrain dégagé. j'aurai plus de chance. Est-ce que tu es pas une surprise ? Ah oui, c'est une surprise. Oui, mais après, après, c'est vrai. Non, mais c'est bien qu'après, dès qu'il y a un qui parle, il n'y a pas, là, tu ne peux pas avoir des surmodulations. Comme je vous dis, c'est d'après-midi, je parlais avec Yannick, voilà, Yannick parlait, je parlais, voilà, tu peux, s'il y en a qui essaient à rentrer, c'est même pas la peine. On parlait, on parlait, tant que, c'est pour ça, des fois, on laissait des petits blancs pour se tienner avec quelqu'un, mais autrement, tu ne peux pas surmosuler la personne, c'est ça qui est bien. Ah si, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui Stéphane, je suis repassé le micro. Ok, ouais, ça ressemble à une application dont je ne ferai pas la pub, H6 Trois Coups, là, qu'on voit parler en ce moment sur Internet. Cette connerie m'a de suite fait penser à ça, quoi. Oui Stéphane, retourne le micro. Ouais, il y a Angèle, il y a Angèle qui s'est finiré en fréquence. Angèle, je te renvois au micro, je ne sais pas si tu vas entendre Rémi, je sais que, vous avez des difficultés, je vous entends tous les deux. Voilà, Angèle, retour au micro, il y a Rémi et Thierry derrière et moi-même, ok, Angèle, retour. C'est pas très, je suis Rémi, je suis en train de se faire de l'étoile, donc voilà, maintenant j'entends en route, on va te rendre la suite et tu as l'étoile. Donc, Rémi, je ne sais pas, je ne peux pas te démarre, moi, il y a pas de tour, je ne peux pas sortir. Si, 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 Angèle, les 63 à toi, je t'entends, je n'ai pas de QRM non plus ce soir, c'est bon, c'est génial, il faut que ça continue comme ça. Là, j'arrive à te sortir, c'est très QRP, tu pourras voir ça également dans la vidéo, il n'y a pas de problème, en espérant que tu arrives à m'entendre. Ah, c'est trois coups, foutu colline. Ah, j'ai entendu quelqu'un, à trouver les bulldozers, on va la voir, on va tomber. Ouais, c'est pas les bulldozers qui vaudraient, c'est carrément le dynamique, ça. Oh la vache. Ouais, c'est vrai, il y a un paquet quand même. Il y a paroles de terre à déblier. Ouais. Oui, le break. T'en prêle, moi, tu m'entends, j'espère. Ah, il y a pas des tests qui me voient, les choses à se faire, le truc de l'oëlle, je ne sais pas si c'est. Ouais, c'est Thierry, c'est Coyote, sur Libourg. Ouais, Thierry, il t'entend. La première vue, 3G, il t'entend. On voit le micro, c'est Thierry, vas-y Thierry. Oh oui, non mais je sais qu'il m'entend, merci pour le retour. Je sais qu'il m'entend, je l'entends, c'est pas fort, mais bon, mais ça passe quand même. C'est vrai qu'il va être un petit à plus haut de sortir de son trou. Mais ça passe quand même. Bon, il n'y a pas de QRM, ce soir, ça va. Autrement, c'est des QRM, c'est pas la peine. Je sais que tu m'entends, Joël. Ouais, monsieur le courrier, c'est l'ouest, on a très endroit, oui, j'arrive à te sortir, très très loin, avec le petit à l'heure, du coup, et c'est vraiment, vraiment très blessé, à l'heure, le 0, on voit ça dans l'oreille, je vais vous faire présenter le 0, le 0. Voilà, il y a la 0, qui vous parlez, je vais vous faire présenter, il y a la 0, monsieur Rémy, je sais pas si, je vais vous faire présenter, malheureusement, il y a la 0, je vais vous faire présenter, et il y a la 0, qui repasse le haut, et il passe sur le pont d'Aquitaine, et il y a la 0, qui est au bout d'Assemblée. Ah, je suis trop à coup, ok, d'accord, on va mettre une antenne sur le haut du pont d'Aquitaine, il n'y a pas de problème. Pourquoi sur le pont d'Aquitaine ? Sur le pont Chamband-Delmas, ça va venir aussi. Disons que l'avantage du pont d'Aquitaine, c'est qu'en plus qu'il est quand même en hauteur, il est au-dessus de la flotte, et il est tout en firaille. Alors là, tu ne trouveras pas mieux qu'en plan de masse. Oui, en plan de masse avec l'eau, oui. Plan de sol, plan de masse, tu as la totale. Oui, le break over, les bons sur 1351. Pas de problème, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. OK Doudou, tu dois être en mobile, j'imagine, parce que c'est du Santiago quasiment nul, et la radio très QRP. Ah, tu as un QRM de mal, c'est moi, c'est un truc de dingue. Oui, j'ai compris, tu as un QRM de dingue, par contre, je n'ai pas compris si tu étais en mobile ou en fixe. En fixe, tu me passes plus fort que ça, ou alors, ou alors, tu n'as pas allumé la boîte de mirror derrière, H6-3 coups. Ah, tu es en maison, tu es en maison, tu es en maison. Ah, tu es au QRM, donc tu es juste avec la puissance du poste, c'est tout ? Ouais, tu es au QRM, tu es en maximum, oui. OK, d'accord. Eh bien, tu es au maximum au niveau du poste ? Marc, si oui, je dois te passer petit aussi, alors. Ah ouais, tu es au maximum, mais bon, je ne sais pas, je ne comprends rien, c'est un peu de dingue, je comprends, ça va un 3-3, un 3-3, mais c'est rien, c'est bon, c'est rien, on va passer le micro, j'espère. OK, pour la puissance, je te dirai comment faire un message perso, là, sur Internet, tu verras, c'est très facile, c'est en allant dans le menu F, un coulomb sur le bouton au menu F, et tu cherches dedans PWR, voilà, et il faudra que je t'explique tout ça en détail, dans ces cas-là, si tu n'arrives pas à trouver. Ah, le F, c'est trouvé, je suis à 3, c'est 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 3, la vache, j'ai vraiment du mal à te sortir, là, de mon côté, retour sur, oh, zut, qui voudra, C'est à qui que tu parles ? Oui, le break, enregistré. Oui, Philippe, vas-y, c'est un passage. Oui, le break en avant. Les 73, le break. C'est l'opératrice Chantal, non ? C'est pas ça ? Autant pour moi, je me suis trompé. J'ai cru que c'était Chantal. Il y a une Chantal sur Flora, qui parle. Je vais renvoyer le micro sur Doudou. Doudou, micro de retour, opérateur Stéphane. Et l'opérateur Philippe et Angèle, du côté de Lourmand, Flora, tout ça. Doudou, retour. Ok, 73, c'est vrai, mais il n'y a pas de problème. Je t'en copie pour la première semaine. Tu n'as pas vu, tu m'en penses. Hop là, je n'ai pas eu Roger de ce que tu as dit. Désolé, non, ce n'est pas Jean-Michel. C'est qui ? Les 73 quand même. Oui, c'est Jean-Michel. Ok, ça tombe bien. Je viens juste de relancer la vidéo. Tu verras, là, tu pourras t'entendre dedans. Bon, ce n'est pas très fort, mais ça passe. La radio est très propre. Ok, ok, oui. C'est un petit peu plus, là. Les 73, c'est toujours derrière. C'est toujours derrière. Ok, ça marche. Merci de ton petit passage. Oui, retour sur Thierry, je vais pour voir si tu l'as entendu. Ok, retour sur Angèle. Angèle, on t'a envoyé le micro, t'entends pas ? Ok, Isabelle, on t'a envoyé le micro. Les CD88, oh, ben ça y est, je l'ai zappé. Non, je suis très mal passé. Donc, je ne suis pas capable. Malheureusement, je ne serai pas à toi. Mais là, pendant que je me trouve à ton casque, peut-être que, pourquoi, je ne peux pas me dire de plus ou non ? Non, non, j'arrête. Non, non, je suis au marché. Je ne pourrai pas faire mieux. Il va coucher à la situation, je ne serai pas à toi. Mais je n'ai pas de quoi. Je trouvais le bonheur. Je trouvais le bonheur. Mais là, il a sorti. Je ne l'ai pas de quoi, je ne l'ai pas de quoi, je ne l'ai pas de quoi. Voilà, je vais aller laisser le micro, parce qu'il y a de nos reloignants. Voilà, donc il y a une arrêt, c'est la trarice, c'est la trarice. Mais là, c'est la trarice. Ah, c'est la trarice, je ne l'ai pas de quoi, je ne l'ai pas de quoi. Donc, on a l'air, c'est la trarice. C'est la trarice, c'est la trarice. Voilà, mais le message est passé. Est-ce que tu as fait une bonne idée en ce moment ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas de quoi. Donc, voilà, tu peux te poser pour se dire que c'est la trarice, c'est la trarice, tu vas. Ouais, ok. Ouais, le message est passé. Non, non, moi, j'ai. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai fait l'acquisition. Et pour l'instant, elle est placée, mais pas bien placée. Moi, je suis à la recherche de ce que tu as déjà. Pour monter l'antenne plus haut. Pour monter les antennes plus haut. Mais bon, le message est passé. Rémi, il y a Philippe qui recherche une antenne pour le 446 méga en directif. Voilà, à bon entendeur, salut. Ok, d'accord. Non, je ne connais pas. Il faudrait qu'il demande, là, soit sur le forum, soit sur le groupe Facebook. Ouais, il a raison. Sur le forum de la page Facebook, ou alors sur le forum de la planète, soit sur le forum, soit sur le forum. Voilà, s'il passe ça sur le forum, s'il est inscrit dessus, ça dépend, je ne sais pas s'il est inscrit ou pas. Ouais, s'il passe le message, et puis peut-être qu'il y aura quelqu'un qui a l'air, évidemment, on ne sait jamais, hein. Dodo, il est où ? Dodo, tu es là ? Ouais, ouais, je suis là, je n'ai pas bougé, hein. Toujours au cuir, hein. Mais bon, je crois que je vais le mettre, je vais le mettre à la poubelle, je mets ça là, là. Je ne vais pas à rien des câmétriques, là. Je vais balancer ça, là. Ça me saoule. Hé, là, tu passes beaucoup plus fort, là, maintenant, de mon côté. Là, je t'entends bien, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas ce que tu as fait, ça passe un peu mieux, là. Donc, qu'est-ce que tu veux balancer ? Tu n'as rien à balancer, ça, ça passe bien. Bah, je n'ai rien, j'ai retiré le multien, il était sur 9, je l'ai mis sur 0, là. Donc, voilà, je n'ai rien touché de plus, quoi. Hein, touche plus à rien ! Ouais, comme il dit Rémi, touche plus à rien, hein. Ça a l'air de passer un peu plus fort, de mon côté, je t'entends plus fort. Bon, ok, mais comment tu fais pour augmenter le ALC, là ? Le ALC, là, je peux l'augmenter parce que j'ai l'impression que ce n'est pas assez difficile, là-dedans. Voilà. Il n'y a que Rémi qui pourra se répondre. Moi, je ne connais pas bien le poste, je vais dire des conneries, donc je ne peux pas dire des conneries. Rémi, tu peux répondre à Dodo, là ? Ok, tu veux augmenter la puissance, c'est ça ? Ok, alors, alors, attends, que j'amène ce que là. Voilà, à droite, tu as le bouton avec le petit logo carré rouge. Voilà, tu appuies avec le... avec marqué F au-dessus. Voilà, donc ce petit bouton carré rouge, tu appuies un coup long dessus. Voilà, ok, tu dois le faire là normalement en même temps. Et à partir du bouton qui est à gauche, DLC-SEL, voilà, tu tournes d'un côté ou de l'autre, jusqu'à tomber sur PWR. Voilà, donc, ok, le petit bouton carré rouge avec marqué F un coup long dessus. Là, tu es rentré dans les menus et avec le bouton DS-PSL, tu tournes d'un côté ou de l'autre, jusqu'à temps que tu trouves PWR. Alors, quand tu seras sur PWR, tu appuies sur le bouton DS-PSL pour rentrer dedans. Voilà, ok, là, normalement, là, tu as dû le trouver, tu dois être dedans. Et en tournant le bouton, là aussi, là, de droite à gauche, là, tu verras, tu fais monter la puissance. Voilà, bon, je ne peux pas le faire de mon côté parce que là, je suis en émission. Donc là, ça me bloque forcément l'accès au menu. Donc, si tu veux plus de puissance, eh bien, tu le tournes à droite, à droite, jusqu'à temps qu'il soit rendu à 100. Voilà, et une fois rendu à la puissance que tu veux, tu rappuies à nouveau sur DS-PSL pour sortir de là, et à nouveau un coup long sur la touche F, voilà, pour sortir de menu. Voilà, il n'y a pas de problème, je peux te réexpliquer autant de fois que tu voudras. Ouais, j'ai absolument entendu que la moitié de ce que tu m'as dit, Danzy, là, il y a un QRM à la maison, là, c'est un bruge de dingue, là. Ouais, le mieux, ce serait par téléphone, hein, par puissance, après du Vas-y, là. Bah, c'est clair, là, parce que là, j'ai rien compris, quoi. Ouais, bah, tu vas finir par y arriver, elle a réglé. Bon, allez, moi, je vous laisse, c'est-il, Bonne soirée, 73-51, merci, si tu les sois sympathiques, hein. Amity et Cyril, qui est derrière, amity Rénie, amity la Lide. Doudou, 73, et Philippe et Angèle. Desbois-Chiffes à vous, et la compagne d'Angèle aussi. 73, moi, je pars sur la pointe des pieds, et peut-être demain, si vous êtes en fréquence, moi, ils se sont dans la matin, certainement, je suis dans le bail triple 5, comme d'habitude. Voilà, 73, bonne soirée à tout le monde, ciao, ciao. Ok, il n'y a pas de problème, ok, les bonnes soirées, 51, à toi, bon, c'est 44, demain matin, non, je ne pourrais pas être en fréquence. Ce soir, il faut que je me décale, car demain soir, je rattaque en nuit, achi trois coups. Doudou, je te repassais le micro, je viens de te faire une double démonstration, là, sur la vidéo, elle-même, donc là, tu pourras voir un peu ce que ça donne. Voilà, je suis rentré dans le menu, dans le menu F, j'ai tourné le bouton DSP-SEL, jusqu'à temps de trouver sur RFPOWER. Voilà, c'est RFPOWER, exactement, le nom, là, du menu, et là, tu rentres dedans, tu tournes le bouton, jusqu'à la puissance que tu veux, tu valides un premier coup en sortant de DSP-SEL, tu revalides un deuxième coup sur un coup long, là, sur le bouton F, et voilà, la manip sera faite. Bon, bref, tu as tout ça, de toute façon, d'enregistrer, là, sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Retour à toi, Doudou. Ouais, mais ça, c'est le RFPOWER, ça. Moi, j'ai augmenté le ALC, le ALC, là, c'est pas, carrément, il n'est pas assez difficile, là. Mais non, le RFPOWER, il est bien à 100W, là, mais quand on parle, ouais, ça ne va pas vraiment jusqu'à 100W. Ah, ok, d'accord, ouais, ouais, oui, non, mais je sais bien, c'est, six mois, là, il monte, Marc, avec la gueule que j'ai, il monte à 100W, il n'y a pas de problème. H-6, trois coups. L'ALC, non, c'est vrai que je ne m'en occupe pas de ça. Alors, j'utilise le poste, on va dire, au quart, même pas, hein. Ouais, parce que toi, je regarde tes vidéos, là, quand tu parles, quand tu es sur le ALC, ça va bien plus loin. Moi, ça s'arrête, c'est vraiment, ça s'arrête à 7, à 7 que ça s'arrête, moi, même pas, ouais, 7. Ouais, d'accord. Ouais, mais attends, t'es dans quelle position ? Au niveau du vu-mètre, est-ce que tu vois la puissance d'afficher sur la ligne du bas, là, du vu-mètre ? D'accord, ok. Parce que juste à côté du bouton de la touche F, tu as le bouton avec marqué METEUR DIM. Quand tu appuies dessus, tu vas, ben, tu bascules sur l'affichage de l'ALC, et là, effectivement, moi, ça ne monte pas très haut, ça monte, si, ça monte presque entre 8 et 9. Voilà, et si je rappuie encore un coup, là, pour le coup, j'ai l'affichage du TOSMET, bon, là, je suis vraiment à 1-1, voilà, comme il faut. Et là, je repasse un affichage normal avec l'affichage de la puissance. C'est le petit bouton qui est le plus à droite, METEUR DIM. Voilà, c'est vrai que celui-ci, suivant sur la position où tu es, ben, il montera à fond ou pas, quoi. Ouais, ben, quand j'appuie sur ALC, là, le bouton METEUR 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 F, et que je parle, ouais, je suis à 7, moi, je ne passe pas les 7, quoi. Et après, au niveau du tout, ouais, je suis à même pas 1, hein, aujourd'hui, je suis à 1, moi. Il n'y a pas de, comme je dis, qu'il n'y a pas très haut, quoi. Et après, en power, là, je parle, tu as, ouais, c'est un petit, ça aura 80, peut-être. Et là, tu as, ouais, même pas tant, ouais. OK, j'ai compris. L'équaliseur, tu l'as remis sur 0, hein, c'est ça ? Donc, OK. Juste à côté de l'équaliseur, là, dans les menus, tu as le MIG 1. Le MIG 1, pardon. Là, tu as 3 positions dessus, LOW, MID, I. Moi, de mon côté, il est carrément sur I. Alors, donc, toujours pareil, menu F, et tu vas directement sur le MID gain, et tu regardes la position, là, comment il est. Ouais, il est pareil, moi, il est sur I, là, sur I, il est, voilà. Là, il n'est pas sur LOW, normal, il est sur I. Ouais, voilà, je viens de retourner là-dessus, justement, là-devant la vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'équaliseur, c'est la position 0 qui est la meilleure, hein, du coup, hein. Le quoi ? L'équaliseur, je l'ai déjà testé, et effectivement, j'ai fait le même constat que toi, c'est la position 0 qui est la meilleure. Ouais, bah, voilà, moi, j'ai mis sur 0, hein. Donc, apparemment, ça a l'air de passer mieux, là. Ah, bah, tu m'éteines, il n'y a pas photo, hein. Là, si tout à l'heure, je t'entendais vraiment en trek URP, là, tu ne me décollais pas le signal, ou juste à peine. Là, par contre, tu me le fais monter. Ah, ouais, ok, attends, j'ai entendu. On va laisser, il y a du monde derrière, là, qui veut parler, là. Oui, il m'arrive un bon Santiago, Santiago 2, hein, facile. Oui, il a entendu quelqu'un derrière, en avant, les stations. Je vais en tenir un truc, là. Oui, ça parle derrière. C'est beaucoup trop qu'HRP de mon côté, hein. C'est beaucoup trop qu'HRP de mon côté, hein. C'est beaucoup trop qu'HRP, là, de mon côté, hein. C'est, c'est à peine, à peine, ça sort à peine, à peine du QRM, hein. Ouais, bah, c'est pareil, hein. C'est à peu près la même chose, hein. J'entendais quelque chose au loin, c'est pour ça, en fait, c'était les Kenjiens du groupe, là. On est tous les deux, c'est ça ? Non, trois. Il y a aussi Thierry qui est avec nous. Y a-t-il ? Le Coyote. Ah, ok, le Coyote, le Coyote. Bah, dis le Coyote. Attends, mais il arrive, il arrive, il repart aussi rapide qu'un Coyote, celui-là, hein. Bah, je le copie pas, moi, hein. Ah, tchis ! Non, mais moi, non plus. Il est arrivé, il est reparti aussi sec. Bah, c'est pas grave. Bah, demain matin, c'est... T'es disponible ou t'es au trop ? Non, ce soir, il faut que je me décale. Car je rattaque en nuit, là, après. Donc, demain matin, je pourrais pas être là. Ah, ok, ok. Eh, Eric, t'es pas là de voir, Ludo ? Il fait ça, ils sont où, là ? Toute la pique, là. Alors, d'après les infos du début du QSO, ils seraient tous partis en vacances avec le livreur de pizza, H-C3 coup. Ah, bah, d'accord, là, le travail. Ah, mais t'as le micro d'origine pour le Yadou, là ? Ah, oui, 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 affirmatif. J'ai eu un micro à pied, là, dont je me suis servi, quoi, les deux fois. Mais vu comment je suis installé, là, dans mon bar, alors, j'ai les ordinateurs qui sont face à moi, la station qui est sur le côté droit, ça avait absolument rien du tout de pratique. Du coup, je l'ai revendu, le micro à pied. Et, ouais, je suis qu'avec le micro d'origine, le micro à main, dont j'ai le câble qui se dépouille un petit peu à force, H-C3. Et ça fait quand même, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 10 ans que je l'ai, le poste, hein. Ah, ok, ouais, c'est moi, je pense que je vais prendre un micro à pied, là. Parce que, euh, il y a l'impression que le micro, il est pas vraiment, vraiment poussé, poussé, pas. Ouais, ben, disons que le truc qui se passe, entre, le truc qu'il y a entre un décamétrique et un poste de CB, c'est qu'un décamétrique, c'est, euh, les réglages sont un petit peu freinés, de façon à ce que la modulation soit la plus propre possible. Alors que sur, euh, sur un poste de CB, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ouvert. Et, euh, ce qui fait que du coup, c'est vrai que, euh, la modulation d'un poste de CB, euh, sera forcément toujours plus percutante que, que celle d'un décamétrique. Et encore, là, c'est rien, on est en Bélu. Mais, euh, un décamétrique en AM, je peux te dire que là, tu vois que c'est, que c'est pas son, euh, son, euh, son point fort. C'est, euh, la modulation, là, il faut, euh, et vraiment, euh, bon, ça, ça marche, ça passe bien, je dirais pas le contraire, puisque à chaque fois, moi, je l'utilise aussi bien en AM qu'en FM, qu'en Bélu, là, du Décam, mais son, euh, l'AM, euh, pour lui, c'est pas son terrain de prédilection, quoi. C'est, euh, alors que c'est vrai que, peu importe le mode, avec un vrai poste du 6bis, ça arrivera toujours à percuter davantage. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, non, c'est sûr, euh, mais bon, euh, ouais, c'est pas vrai, je vais, je vais voir, euh, je vais, je vais tenter, je vais voir, je vais essayer un micro à fil, hein, voir, euh, apparemment, la, 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 la voie est meilleure, et puis, bah, peut-être, le silio, euh, seront de meilleure qualité, j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai que, moi, quand on se parle, euh, c'est pas droit, mais moi, ça s'arrête, ça va pas jusqu'à quand, hein, ça s'arrête, euh, allez, un petit peu après le, 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 le 5 ans, enfin, donc, je sais pas du tout, euh, pourtant, il est bien réglé sur 100 watts, hein. Ah, tu croyais avoir une grande gueule ? Eh ben, c'est raté, je, ah, chie ! Parce que moi, ça monte, hein, hé, 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 hé ! Là, quand tu feras le curieux, là, sur la vidéo, tu verras, là, moi, le, le, le truc, il monte, hein, il est, il monte presque à bloc, hein. Alors, attends, que, euh, attends, j'attrape les lunettes, hein, alors, là, donc, là, en simple modulation, ouais, je suis à, à deux traits de, de, de la fin, eh ben, je, j'arrive pile sur 100 watts, hein, voilà, euh, il monte, il monte à ce point-là, quoi. Ah, ok, bon, bah, c'est pas, hein, on va voir, un, deux, un, deux, c'est de modulation, l'opérateur doudou, pour sa maille, enfin, voilà, un, deux, ok, ok, voilà, quand je suis pleureux, ça monte à 100 watts, hein, mais, moi, quand je parle, et que je regarde mon billet, là, ouais, ça va pas, euh, ouais, ça va aller jusqu'à, euh, plus, euh, plus 20, plus 30, enfin, c'est quoi, un peu plus, euh, plus 40, mais, ouais, c'est bon, il monte, quoi, quoi, allo, allo, assis, il, ça monte, hein. Ouais, ok, ouais, donc, euh, et si tu manges un peu plus le micro, ça donne quoi ? Allez, euh, j'ai pas le temps de voir, vas-y, reviens. Non, mais toi, si tu manges un peu plus le micro, bon, ça donne quoi ? Alors, euh, ouais, si j'ai mangé le micro, en effet, euh, bah, ça monte à 100 watts, hein, ça monte à 100 watts, à peu près, euh, en permanence, hein. Ouais, voilà, et de mon côté, là, ouais, je l'ai vu monter un petit peu plus, et t'as un bon, euh, un bon, euh, Santiago de 2, peut-être un chouin de plus, hein, et toi, hein, c'est ça, hein, euh, ce micro d'origine, de ton côté, avec la voix, disons que t'as une voix qui est grave, qui est peut-être un peu surde, en même temps, et, donc, forcément, avec une voix comme ça, il faut un micro qui tire, euh, qui tire surtout, un peu plus dans les aigus, et ce qui explique pourquoi, là, et bien, euh, et bien, ça a du mal à passer, quoi. Ah, ok, 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 bon, bah, là, euh, je parle un peu plus près du micro, je ne sais pas si c'est mieux la radio, en fait, mais, euh, là, je me suis éloigné un petit peu du micro, donc, euh, bon, bah, c'est pas, hein, c'est une musique qui fonctionne, hein, on va laisser comme ça pour un temps. Alors, je l'ai vu au niveau du, du, euh, du signal, hein, euh, quand tu manges le micro, euh, c'est un bon signal de 2 fixe, euh, dès que tu t'éloignes un petit peu, euh, c'est vrai que ça navigue un petit peu, un petit peu plus, mais bon, euh, ouais, mais comme quoi, toi, avec la voix que t'as, euh, t'as tout intérêt à manger le micro, ou alors, ouais, il te faut un micro qui tire davantage dans les aigus. Ah, ok, ok, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est toi qui a réuni, comment on fait le micro, là ? Non, euh, il a fond. Il a fond. Donc, il a fond, il a fond, il a fond, on ne saura pas, donc, si j'ai l'occasion d'essayer, euh, un petit, euh, ce qu'il faut, euh, pour le gazou, là, bah, pourquoi pas un peu le problème de nos gaz ? J'en suis sûr que je l'aurais peut-être trouvé à, à Radio Brock, mais, voilà, j'ai eu un empêchement, donc, euh, c'était un peu compliqué. Voilà, c'est pas grave, je vais en trouver, je vais en trouver. Ok, ben justement, c'est le MD100 que, que j'ai revendu, là, le, le lendemain, là, de, de, de Radio Brock. Et, non, je me souviens pas si j'en ai vu un, là, là, là-bas. Euh, peu importe. Euh, il y a Thierry qui est de retour. Euh, Thierry, oui, non, mais disons que Doudou, il a une module, il a une voix qui est grave. Donc, c'est, pour la radio, c'est pas évident, quoi. Donc, il n'a pas d'autre choix que de, que d'avoir un micro qui tire davantage dans les aigus, là, pour compenser, en fin de compte. Ouais, c'est rentré, Doudou, ouais, parce que moi, moi, je t'entends, c'est vrai que, euh, je sais pas si j'entends bien, c'est pas comme la vie que j'ai. Ouais, c'est, le micro, le micro, le micro, ouais, le micro-gare-fond, t'as mis micro, le micro-gare-fond, après ça, voilà, le micro d'origine, le micro d'origine, c'est lequel, c'est le, le MH31 que t'as, ou quoi ? Euh, c'est quand même bizarre, ça. C'est le micro d'origine, il y a deux, le FT460, ouais, c'est, j'ai eu avec le micro-là, c'est le MH67, c'est le MH67, ou, je connais pas, mais moi, c'est le MH31, moi, c'est le micro d'origine, il pourrait s'arrêter sur le, le 200, voilà, le micro sur pied, je n'en veux pas, mais c'est quand même bizarre, mais, voilà, voilà, c'est quand même bizarre quand on t'entende dans, ouais, quand tu mets ton lampier, ouais, c'est sûr qu'on va t'entendre, mais c'est quand même bizarre quand on t'entende pas plus fort que ça. Oh, j'ai une idée, de douce, qui serait, dommage que Eric n'est pas là, euh, le truc qui serait intéressant de faire, c'est que, lui, Eric, il a une, une console, euh, équadiseur, euh, justement, qui vient se brancher entre le micro et le poste, et comme en plus, il a lui aussi le même poste, le, le truc qui serait intéressant, c'est, euh, est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il accepterait, un jour ou l'autre, justement, là, de, de faire un test, voilà, de, de brancher, là, sa console, la, 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 de micro, sur son truc, euh, sur son décamétrique, là, à Doudou, monter un peu plus les aigus, et voir un petit peu ce que ça donne, si ça percule davantage, normalement, ça devrait le faire, et normalement, il peut monter les aigus, là, sur le poste, voilà, attends, j'ai eu, moi, le 450, attends, je l'ai eu, je l'ai gardé à moi, il peut monter quand même les aigus, quand même, sur le poste. Ah, l'équalise, ouais, t'as vu l'équaliseur qu'il y a sur le 450, c'est vrai qu'il n'est pas évident, c'est, euh, t'as neuf positions prédéfinies, c'est, euh, c'est assez ardu, hein. Oui, mais je sais, moi, je l'ai eu pendant un mois, tant que j'ai été à réparation, je l'ai eu de sang, euh, oui, et là, je sais, je suis pas évident, ça doit pouvoir se monter, le bas, 100 watts, t'es pas 100 watts, c'est pas possible, t'es pas 100 watts, mon dirait, c'est, c'est 100 watts, 100 watts au poste, mais c'est pas 100, ouais, mais, après, il faut aller dans le menu caché, voilà, il y a le menu caché sur le poste, c'est vrai, il faut augmenter après. Ouais, mais disons qu'il a une modulasse, il a une voix qui est très grave, donc déjà, ça, ça, ça étouffe, voilà, moi, par contre, j'ai une modulation qui percute, et en plus de ça, j'ai tendance, pour le, au grand désespoir de l'YL, de, à chaque fois, quand je prends le micro, un chit trois coups, de gueuler dans le micro, et, donc, forcément, là, moi, ça, ça, ça monte à fond, c'est sûr. c'est sûr. Bah, ouais, après, j'ai dit, moi, je fais faire pareil, là, tu vois, que ma voix a changé, là, voilà, après, non, mais je sais pas, c'est quand même bizarre, quand je remette, comme j'étais là, normalement, là, voilà, là, voilà, non, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre, bizarre, ou alors, c'est peut-être pas du poste, peut-être de l'antenne, je sais pas, c'est quand même bizarre, les mêmes postes passent, passe pas pareil, et pourtant, c'est, je sais pas, j'en sais rien, je vais pas dire de connerie. Bah, les installations sont identiques, puisque lui aussi, il a une manteau 28, et vu le TOS qu'il annonçait tout à l'heure, eh bien, on est pareil aussi, un 1-2 TOS. Il y a un 1-2 TOS, là, tu vois, j'ai, 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 moi, là, sur le 75, là, avec la secouidou, comme elle est arrivée, là, tu vois, j'ai 0, voilà, 0, 1, 0, 1, je sais pas, je sais rien du tout, là, ça, je sais que, je sais que ça marche bien, là, voilà, après, c'est, c'est bizarre, c'est bizarre, bon, c'est comme ça, après, c'est le temps, voilà, voilà. Il faudrait qu'essayer à changer le micro, si tu m'entends, je sais que tu m'entends, mais peut-être, c'est, mais, c'est, ça doit être un micro, il y a un monsieur, quand même, il y a un dessus. Je vais peut-être voir changer d'antenne, je vais voir, je vais essayer de trouver peut-être, peut-être, peut-être l'antenne, j'en sais rien. Oui, tu entends, je sais qu'il ne fait pas, mais je ne comprends pas. Alors, Doudou, l'antenne, elle est excellente, c'est, celle que tu as, elle fait partie des meilleures en antenne verticale, du commerce. Oui, il disait, qui, qui, qui virait peut-être pour changer d'antenne, mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout, parce que, bon, on a la même antenne, et celle-ci est classée parmi les meilleures antennes du commerce, donc, non, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est surtout sur le micro, ou peut-être, ils mettent un équaliseur entre le micro et le poste, comme a fait Eric, ou quelque chose comme ça, plutôt, à mon avis, ce serait plutôt à travailler de ce côté-là qu'il faut. et ça, c'est un localisme. Enfin, qu'à son antenne, moi, je peux te dire, je vais essayer des antennes, des antennes commerciales, comment dire, voilà, j'en ai essayé quelques-unes, et maintenant, tu ne me feras pas acheter une antenne, une montre-là, lui, purement, une, je ne sais pas, une bazooka, je ne sais pas quoi, mais on terminait, je n'en veux plus. Je sais comment marcher la troubidou, et j'ai fait des expériences, ici, parce que dans le secteur, je parlais en Angleterre, avec, dans plein de trucs, ça marche hyper bien, et voilà, c'est juste un mot de capo coaxial, et je sais, bon après, bien sûr, il faut bien arriver, voilà, moi je sais qu'elle est arrivé, je sais qu'il va fonctionner, après, voilà, après, chacun voit la loi, ce qu'il veut faire, après, et bon, après, oui, après, il faut essayer, il faut qu'il essaye, il faut qu'il essaye, c'est quand même bizarre, quand on pense si petit, quand même, c'est quand même petit. Je n'ai pas vraiment vu de différence, là, de mon côté, la doudou. Tu vois, je l'ai mis sur Hyde, au normal, c'est tout, je vais aller voir, le Micah, je l'ai mis sur Hyde, là. Ah ben, il doit être sur Hyde, avec le, avec le micro d'origine, c'est sur Hyde, qui doit être le Migain, oui, oui, c'est sûr. Ouais, il y a Eric, là, qui va l'arrivée, c'est 23, Eric. Je suis en train, je fais un vrai passage, je suis un peu retard ce soir, voilà, écoutez un petit peu ce que, dites, de toute façon, je t'ai dit quelque chose, sans pas, si le mal réglé, moi, c'est le possible. Voilà, je suis en train, tu sais, si tu veux, sans pas, qu'il ne sort pas 100 watts, il peut sortir 70 watts, au maximum, et, je t'ai dit, je vais sortir 100 watts, modulé, et améliorer la réception, il y a des réglages à faire, comme je me disais, Thierry, dans le menu caché, voilà. Ah, si tu veux, je peux te le balancer, lundi matin, quand je pars de Bordeaux, là, je n'ai pas possible, qu'il sort 100 watts. Moi, je décolle de Bordeaux, là, de 16h, à 11h, si tu veux, je peux aller jusqu'à la station, là, qu'on s'était vu une fois, là, et je te laisse, et je peux récupérer MP4, là, je salue tout le monde, déjà, je suis moi, j'étais une police, salue à tous, je ne sais pas qui est là, non, nous ouvrons, à la limite, tu viendras au domicile avec, comme tu t'auras un moment, et on le fera ensemble, voilà, tu verras, il n'y en a pas pour deux heures, pour le rêver, et puis, j'ai tout ce qu'il faut, mais on se trouvera un moment, et on te réglera ça, comme il faut, je t'ai dit, il ne faut pas chercher, et en plus, sors-moi ce micro d'origine, et MNM-D100, monsieur, j'ai déjà la différence, mais Eric, c'est bien le MH31, qu'il a dessus, oui, 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 pourquoi il me dit M77, non, le micro d'origine, c'est le 31, j'ai le MH67, moi, de mon côté, un micro d'origine à main, non, mais toi Rémi, toi Rémi, Doudou, tu as le poste, c'est le 1450 D, le même qu'Eric, oui, mais normalement, c'est le MH31, 450 D, d'accord, non, le D, moi je ne l'ai pas, c'est le AT que j'ai, moi, ah oui, d'accord, oui, le mien, il a 10 ans, donc, d'accord, ok, compris, non, c'est pas le 435, 435 D, qu'est-ce que vous dites, Doudou, il n'a pas le 435 D, c'est le AT, je crois qu'il a, ah, ben, c'est le même que le mien, et visiblement, on n'a pas la même version de micro, ben, peu importe, peu importe le micro, mais, Eric, là, ce que tu as dit, c'était, là, je ne savais pas du tout, qu'est-ce qu'il a, quelle est son histoire, à ce poste ? Son poste, il est comme tous les postes, tous les 435 d'origine, si tu n'es pas passé derrière, dans le menu caché derrière, et dès que tu ne finalises pas les réglages, c'est trop limite, déjà, ça fait un réglage de le mettre sur height, le micro, il faut que tu le laisses sur la position normale, la phase d'un equaliseur, je veux dire, et après, il y a des réglages internes à faire, moi, je t'ai dit, j'ai mis un petit moment de le régler, et l'equaliseur interne, il faut le laisser sur zéro. Ah oui, celui-là, oui, zéro. Eh, moi, je croyais qu'il avait le 450 D, c'est bon ça ? Comme le mieux. C'est le AT que tu as. Oui, oui, et le micro, tu vois, il vient de le dire, il a le même micro que le mien. Ah oui, voilà, parce que moi, je croyais qu'il avait le 450 D, comme à Eric, et c'est pour ça que je trouvais bizarre qu'il se passe aussi faible. Ah oui, c'est pas, c'est le, c'est pas le même, moi je croyais que c'était le 450 D qu'il avait. Non, 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 c'est la première génération. Oh là là, mais allez, deux autres, tu as été obligé de faire la liaison poste, tu dois avoir pris, tu as réglé trop fort. Enfin, je dis la première génération, non, le AT, sauf erreur, c'est la deuxième génération, et le D, la troisième génération. Ouais, si je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que sur la première génération de FT450, il y a eu la boîte d'accord d'incorporé. Je crois que c'est sur la version suivante qu'il a été ajouté. Nous autres, tu as la boîte d'accord aussi ou pas ? Ah, c'est un mathiste, j'ai la boîte d'accord, ouais. Ok, ça marche. Bon, il y avait pas, un gène. Si. Non, mais il est parti encore, non ? Il y a eu aussi Michel, la tour de contrôle, qui nous a envoyé à tous les 613-51, il a dû passer QRT, car il a dû monter QRT. Ok, ok, je crois, non, mais je me fais pas plus d'ordre, voilà, c'est juste un mois ce passage, 73 à tout le monde, bonne continuation, et puis, je vous dis à plus tard. Allez, à plus, Eric, on t'appelle. Oui, pendant que j'y pense, Eric, puisque justement, tu demandes à Doudou de venir à ton QR1 avec son poste, il y a un truc qui serait pas mal, c'est de tester justement, là, ta console equaliseur que tu mets entre le micro et le poste, pour voir si, avec la voix qu'il a, parce que Doudou, il a une voix grave, un peu sourde, et pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de ce côté-là, parce que lui, il lui faut quelque chose d'un peu plus aigu, là, pour relever le niveau, un chitro à coup, le niveau de modulation, je parle. Oh la vache, 120 euros. 120 euros, c'est la petite décolle sur 8 bandes, puis il aura la main en radio, après il faut régler comme il veut, avec compresseur de modulation de filo tout. Éremie, oui, pourquoi tu dis au la vache, 120 euros ? Putain, ça fait une somme. Hé, il faut être riche. Mais attendez, les gars, non, non, sérieux, sérieux, non, je n'éconne pas, je suis sérieux, mais 120 euros, c'est que, c'est que, c'est que neuf. Attends, tu fais de la radio, tu fais de la radio, au moins, tu te prends du matériel, voilà, tu prends du matériel, voilà, au moins, qui est correct. 120 euros, c'est rien, moi, je ne sais pas, moi, ça me, je ne sais pas, je me suis équipé par un premier, ça me dit, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, pourquoi j'ai envie, le poste, le cadre, les entêtes, bon, mais non, mais au moins, il reste quelque chose de bien, au moins, ça marche bien. Bah, 120 euros, c'est sérieux, ça va voir. Attends, assis-toi bien, 120 euros, si tu convertis en francs, ça fait quand même 786 francs, il y a de quoi tomber de cuberter, il y a de quoi tomber. Ah oui, mais après, ah oui, bon, ça, j'ai compris, oui, merci, oui, merci, oui, ou quoi, après, je vois, j'imagine qu'on en pensait, oui, c'est sûr, c'est bon, c'est un euro, on va dire, c'est un euro, mais je sais pas, si tu veux faire vraiment de la radio, si tu veux, le mec qui veut vraiment s'équiper, ouais, je sais pas, bon, ça me rend, ça c'est bien, c'est un truc bien, on va conseiller, la vie d'Altao, Eric, je le conseille, voilà, je sais pas, moi, je sais pas, oui, par rapport au fond, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, mais bon, mec, quand on veut s'occuper de la radio, si on le renonce, ça se trouve pas, bon, après, après, ouais, chacun ses moyens, chacun ses moyens, mais pour moi, ça me dit, on va se mettre en foot, c'est un euro, j'en ai mis, 10 fois, j'ouvre le paramètre, pour le PNR, eh, juste pour finir, déjà, promettez-toi le micro, la même décharge, si tu connais quelqu'un, on t'en va à l'envocage, pas à l'envocage, et tu verras la différence, avec ta modulation du jeu, je l'en connais, je l'en connais, je l'en vais faire sans, je l'ai demandé à tout le monde, j'attends, j'attends des minutes, à droite, à gauche, ça me connaît, tu es, j'en connais, je vais l'appeler demain, demain, non, demain, peut-être, si je vais donner un téléphone, il en a un, je sais que c'est un euro courant, de vous. Ok, ok, bah vas-y, moi, tu es toujours, tu es toujours, sur les fréquences, on va se retrouver, de toute façon, j'ai mon Facebook, ou il est toujours, c'est bien, parce qu'il a 4 000 euros, enfin, je ne sais pas, il a 100 et quelques euros, ils m'en ont plus, mais je ne le sais pas, 100 euros, et moi, il a 1, c'est 4 000, je reste, c'est pour ma gueule, il m'en avez, je vous répète, mais tout est sûr, il n'y a pas du compris, il n'y a pas du compris, Elle me dit oui, moi je l'attends, un mot sur deux à l'île avec les... Je dis j'ai messieurs, moi je passe en QRC, bonne soirée, bonne nuit, et salut aux écouteurs. Du roi à droite en 600. Allez, salut mon petit Eric, 73. Ok Eric, 73. Salut ! Casse-toi, là-haut-lui ! Ça y est, c'est fait, j'y crois. Aïe, 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 bon... Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a des gars ? Moi, je quitte leur route maintenant. Ok, allez. Bon, puis les gens ! Bon, allez, Doudou, Rémi, puis les gens à côté, bonne soirée, je me sens prête. Bon, puis je suis confié, moi je me barre. Le remède arrière pour moi, jusqu'à demain. Ok, 10h10, quand même, déjà. Ok, allez, moi c'est pareil, les 73 à tous, et bon QSO pour demain, bonne balade sur les ondes. Doudou, pareil. Eric, tout ça retourné si t'es encore derrière la porte. Angèle, si t'es encore derrière, pareil aussi. Et à la prochaine ! Bah, j'attends 13 à tout le monde, le caractère Doudou, là. Merci pour le petit QSO, les petits conseils, là. Et puis, bah, je vais aller voir mon petit Eric, là, il va me... Il va me réglir ça au petit génial, là, ça va le faire. Oui, je pense, oui, oui, oui. Euh, oui, oui, il n'y a pas de problème. Hachi, son poste, tu vois comment il fonctionne, donc il n'y a pas de problème. Ok, merci pour ce QSO, et merci pour ton passage, Doudou. C'est toujours avec un plaisir de t'avoir en fréquence. Allez, merci à toi, bye-bye. Allez, mon petit bâtard et salut, mon petit Bandy. Voilà, j'ai revoir ta petite vidéo, là, tranquille. Voilà, eh ben, tourne encore, hein. Autrement dit, là, je dois être, euh, ouais, à quelque chose comme 1h10, 1h10, 1h15, pas loin, là, de vidéo. Hachi 3 coups. Ok, merci, à plus. Ok, merci, salut à tous, et merci du QSO, et à tous les écouteurs, là, qui sont derrière, là. Merci à tous, merci pour les conseils, les amis, bye-bye. Merci, bye-bye. Merci, bye-bye. Qu'est-ce que j'ai fait ? ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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